bonjour et bienvenue aux hameaux du renard blanc on est ici pour essayer la toute nouvelle mercedes électrique le QE SUV alors le QE SUV qu'est ce que c'est ça fait partie de la famille des nouvelles voitures électriques de mercedes c'est la fille gonflée de la berline EQE d'où le nom EQE SUV donc vous avez la même plateforme les mêmes systèmes de propulsion les mêmes technologies embarquées sauf que vous êtes à bord d'un bel engin un engin qui fleure quasiment 2500 kg oui 2500 kg mais que voulez-vous il faut mettre à l'intérieur des grosses batteries des moteurs et puis regardez la carrosserie viens voir viens par ici regardez la taille ce bel engin fait quasiment 4 m 80 et ben oui c'est ce qu'il faut en même temps pour placer quatre passagers dans un confort princier surtout comme notre version quand elle est équipée des hermatiques les suspensions pneumatiques c'est un vrai régal c'est une option même nécessaire si vous achetez ça sans cette option je ne vous parle plus bon sinon question performance on est vraiment à quelque chose de super intéressant puisque mine de rien avec 292 chevaux et surtout combien ça je viens le couple 700 765 nm de couple ça pose vraiment très très fort du moins en tout cas sur les premiers kilomètres à l'heure quoi sur la la lancée après évidemment ça se lisse parce que quand même 2500 kg à propulser et ben c'est pas si simple que ça et c'est surtout le problème durant l'essai c'est surtout 2500 kg à arrêter et là dans les routes de montagne ce qu'on a fait meugev saint gervais donc on a fait les alpes je peux vous dire que à des moments le freinage c'est un petit peu chaud parce qu'on est vraiment entraîné par le poids mais par contre ça reste toujours ultra confortable ça tient bien la route au niveau des consommations bas que voulez vous on tourne toujours à des petits sommets mais bien que pour l'engin ça reste quand même entre guillemets raisonnable sur autoroute donc j'ai relevé 26 kilowatts au 100 sur route départementale on est entre 21 et 22 kilowatts et là en moyenne sur un relevé même moi je l'ai pas pris donc un relevé de bien plus ancien puisque c'est 1400 kilomètres qui ont été faits avec j'étais juste farfouillé dans le menu on est à 23 kilowatts heure de moyenne donc ce qui nous amène sur une autonomie nous alentours de 400 kilomètres donc que vous dire d'autre sur cette nouvelle chose le problème c'est que cette version en EQE SUV 350 formatique AMG Line on est à minimum 101 000 euros et notre version qui est vraiment très élégante on a juste 19 000 euros d'options mamma mia et que voulez-vous c'est la rosse du succès il faut qu'on achète une étoile et bon on achète une étoile allez à bientôt ah au fait j'ai oublié une chose et très important le QE peut avoir l'option du train arrière directionnel et ça braque à 10 degrés c'est juste colossal regardez ce que ça fait merci 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 merci